Merci M. Wauquiez. La parole est maintenant à Mme Françoise Desconcroniers pour le groupe SRC pour 5 minutes toujours. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Au moment où le service public et ses agents font l'objet de remises en cause aussi régulières qu'injustifiées, ce budget n'est pas anodin en ce qu'il traduit la conception, qui est celle de la majorité, de ce que doit être une fonction publique au service d'un État efficace et moderne. La mission budgétaire, gestion des finances publiques et des ressources humaines, conforte ainsi dans le respect du sérieux budgétaire la politique engagée depuis 2012 de renforcement de l'ingénierie d'État et de modernisation de l'action publique. Tout en baissant de l'ordre de 1,4% les crédits alloués à ce budget conséquent, plus de 11 milliards, nous poursuivions plusieurs chantiers stratégiques. Je pense d'abord, bien sûr, à la simplification de nos plusieurs missions budgétaires. Déjà examinées nous ont permis de constater qu'elles irriguaient bel et bien l'ensemble du champ des politiques publiques. Les directions financières de l'État se devaient d'être au cœur de cette politique et c'est le cas avec l'engagement fort de la DGFIP et de la Direction générale des douanes et droits indirects en matière de dématérialisation des procédures. Ces deux directions, pesant 87% des crédits de la mission budgétaire, comme l'a rappelé notre collègue de Rocacera en commission, elles seraient particulièrement mal indiquées de ne pas souligner les efforts qui sont fournis de leur part. Comme d'autres administrations, elles auront également à mettre en œuvre l'application du principe silence valent accord, de même que le programme, dites-le-nous en une seule fois, qui vont toutes les deux profondément modifier et bouleverser notre rapport à l'administration. Et je songe au développement à venir, comme prévu dans le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, dont le Sénat vient d'achever l'examen, du rescrit, notamment dans les domaines fiscaux, douaniers ou encore bien sociaux. Pendant ce temps, ces directions non contentes de modifier en profondeur leurs pratiques et leurs organisations pour répondre à la modernisation de l'action publique, mènent en parallèle d'un portant chantier comme la réduction de 21 milliards d'euros à réaliser dans les dépenses publiques, un objectif atteignable, comme le rappelait notre collègue Karine Berger dans son rapport, ou bien encore l'accompagnement du développement de nos entreprises comme la douane, le fait notamment pour les sociétés exportatrices ou importatrices ou de produits importés. Je veux rendre hommage à la douane, qui mène de manière trop peu connue d'ailleurs une mission essentielle aux côtés de nos entreprises, des fonctionnaires qui sont auprès de créateurs et des entrepreneurs pour les aider à développer leur activité, donc l'économie. Monsieur le ministre, d'ailleurs Christian Eckert, l'a aussi souligné en commission élargie, chaque année les douanes conseillent 2000 entreprises dans le cadre du plan PME. Faisons-le savoir, mes chers collègues, promouvons, et c'est aussi notre rôle, une vision positive de l'administration et de son action en regardant concrètement ce qui se fait sur nos territoires. Les directions dites financières ne sont pas les seules à inscrire cette mission budgétaire au cœur même de l'action de l'État. Le programme Conduite et Pilotage des politiques économiques et financières couvrent ainsi des effectifs et des crédits de direction des services très divers. Je ne rentrerai pas dans les détails par manque de temps. Ce programme, comme les autres, traduit un véritable effort non seulement de maîtrise, mais bien de réduction de la masse salariale de la fonction publique d'État hors secteur prioritaire. Nous sommes à une réduction de l'ordre de 2500 ETP à l'échelle de la mission budgétaire. Ce sont loin des choix difficiles, alors que ces services fournis, je l'ai rappelé, les efforts importants, ils sont néanmoins conduits et assumés par la majorité. Pour autant, pour être juste, ces efforts doivent être accompagnés d'une reconnaissance du travail conséquent accompli par les fonctionnaires. Du point de vue stricto sensu du programme budgétaire fonction publique, qui est ici soumis à notre examen, il y a lieu de saluer plusieurs éléments, comme le succès de la réforme des IRA, soulignée dans le rapport par notre collègue Alain Touré, de même que les progrès réalisés en ce qui concerne les démarches de mutualisation interministérielle de formation continue en région, et vous l'avez aussi rappelé Madame la Ministre. J'aimais le souhait, alors qu'un récent rapport a été remis à la DGAFP sur la fabrication organisationnelle des dirigeants et dirigeantes, que la représentation nationale puisse disposer de davantage de données quant aux résultats que permettent d'obtenir les classes préparatoires intégrées en matière d'accompagnement des candidats issus de milieux défavorisés pour préparer les concours externes de la fonction publique. De manière plus générale, une gestion dynamique des ressources humaines passe par un certain nombre d'étapes, dont l'instauration d'un dialogue social de qualité qui est la condition première et indispensable. Je tiens à saluer la création récente de la nouvelle formation spécialisée au sein du Conseil commun que vous venez d'inaugurer Madame la Ministre, et qui sera compétente sur toutes les questions relatives à la modernisation et aux modifications de l'organisation du fonctionnement des services publics au regard des conséquences sur les agents publics. Ce nouvel outil de dialogue social est bienvenu pour amplifier les importants chantiers qui concernent la fonction publique. Comme en témoigne aussi le régime indemnitaire par le décret du 20 mai 2014 et divers chantiers comme l'égalité professionnelle femmes-hommes, mais il reste bien sûr des marges importantes de progrès. Il reviendra à la loi, bien sûr, de prendre les relais de la démocratie sociale. Je pense que, comme nombre de mes collègues parlementaires auxquels je me joins, ils souhaitent engager ce travail dès que possible, et comme en témoignent différentes propositions qui sont faites au sujet de la fonction publique, et comme le fait aussi notre rapporteur et collègue Touré. Si je ne partage pas toutes ces préconisations, bien sûr, elles alimentent le débat. Un débat qui est appelé à se développer dans la perspective notamment des prochains rendez-vous parlementaires sur le sujet, dont le très attendu projet de loi relative à la déontologie droits et obligations des fonctionnaires, Madame la Ministre. En attendant ces échéances, le groupe SRC votera bien évidemment en faveur des crédits de cette mission budgétaire qui s'inscrit dans la politique souhaitée par la majorité.